Côte d'Ivoire, le domicile du commandant Fofana, Abdoulaye perquisitionné aujourd'hui ce matin par les forces de l'ordre de la justice de Côte d'Ivoire, pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le commandant Fofana, ex-aide du camp de Guillaume Kibafourissoro, a annoncé ce mardi 7 juillet 2020 que son domicile a été perquisitionné à Abidjan par les forces de l'ordre du président Alassane Rahman Ouattara. Une perquisition musculée sans autorisation en cours pour plusieurs gendarmes au domicile du commandant Fofana Abdoulaye à Abidjan, à cet instant sous l'ordre du ministre d'État, ministre de la Défense et le maire d'Abobo. Ahmed Bakayoko est le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Les parents du commandant Fofana Abdoulaye avaient été convoqués devant la chéferie traditionnelle de Ségéla à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire et du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, et du ministre d'État, ministre de la Défense et le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Suite à cela, le commandant Fofana a pris fuite en Côte d'Ivoire. Rappelons que depuis le grand retour de monsieur Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire, en l'exembre dernier, des proches Soro ont été arrêtées. Il est enfermé dans des différentes prisons telles que Alain de Bognon, Sultousoul et bien d'autres. Suite à cela, Guillaume Kibafourissoro a donc décidé de contre-attaquer contre le président Alassane Ouattara, en posant sa candidature à l'élection présidentielle d'Octobre 2020, qui l'opposera contre Amadou Goun Koulibaly, qui est rentré en Côte d'Ivoire le 2 juillet 2020. Depuis son exil en France, monsieur Guillaume Kibafourissoro, président du mouvement Génération et Peuple Solitaire, un abrégé GPS, a donc décidé de contre-attaquer à nouveau contre le président Alassane Ouattara. Ce matin, monsieur Guillaume Kibafourissoro envoie un mystérieux message au président Alassane Ouattara, lui demandant et l'exigeant de libérer les proches Soro, tels que monsieur Alain de Bognon, tels que sa complication de santé s'aggrave de jour en jour. Alain de Bognon est dans un état critique en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada